Alors on écoute le témoignage de Frédéric au sujet de la religion, de ce qu'il en pense. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après pour que je vous explique un peu pourquoi j'ai réagi à ce point au sujet d'Ève. On écoute Frédéric. Eh oui, vous voyez. Bon. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Frédéric. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Alors vous avez 45 ans, vous n'avez pas d'enfant, célibataire, et vous êtes intéressé par une sorte de spiritualité universelle, c'est ça ? Oui, absolument. Pas intéressé, ça m'a toujours plus ou moins intéressé. Et dans mon parcours sentimental, j'ai fait des rencontres de divers courants, on va dire. Bouddhiste, chrétien et autres. Et il y a eu des échanges, beaucoup. J'étais très curieux de ce côté-là, donc j'ai expérimenté, on va dire. Et je me suis intéressé à chacune des personnes qui étaient dans ce courant. Mais c'était des personnes très impliquées, très croyantes. Oui. Après, c'est sur le chemin, on va dire, un chemin de vie où j'ai rencontré ces personnes. Il y a eu des orthodoxes aussi, il y a eu d'autres courants qui refusent la médecine. Enfin voilà, ça fait partie de mon chemin de vie, je ne sais pas. Et ça a été une expérience à chaque fois où je me suis investi personnellement et sentimentalement avec ces gens-là. Mais vous avez recherché ces rencontres-là ou elles se sont présentées à vous comme ça ? Alors, il n'y a pas eu forcément de recherche, Brigitte, ça s'est présenté. À vous, comme ça ? Oui, ça s'est présenté comme ça. Donc, il faut y mettre du sens peut-être ? Et vous changez de religion à chaque fois que vous changez de partenaire ? D'ailleurs, non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un changement de religion, c'est un intérêt. Vous savez, dans chaque religion, Jean-Charles, il y a du bon, quoi qu'il en coûte. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Normalement, il ne devrait y avoir que du bon dans les religions. Dans toutes les religions, il y a du bon. Bien sûr, parce qu'après, elles peuvent être mal comprises, elles peuvent être mal utilisées ou utilisées à des fins différentes. Mais à l'origine, la religion est forcément bonne. Bien sûr, toutes les religions sont bonnes. Si vous voulez, c'est lorsque vous vous intéressez en couple à une forme de religion avec quelqu'un, il y a eu quelque part, moi, si par exemple, je proposais quelque chose de plus universel ou même de, je veux dire, d'un peu plus ésotérique ou, enfin, par exemple, tout ce que pourraient proposer, je ne sais pas, les énergies, les pierres, les choses comme ça, il y avait une forme de refus. Voilà, l'échange était un petit peu, vous voyez ? Ah oui, tout ce qui serait d'ordre chamanique ou d'ordre... Voilà, des choses comme ça, ouais. Ce qui montre bien qu'il y avait quand même plus de croyances que de réelles spiritualités. Pas forcément, on peut, pourquoi pas, suivre une religion dans laquelle on va rejeter tout ce qui n'est pas de la religion, pour soi. Et on l'entend dans certaines formes d'islam, dans l'islam, on dit, mais il n'y a que Dieu. Il n'existe d'autre réalité que Dieu et tu n'as qu'à faire tes cinq prières par jour, te laver, ton ramadan. Non mais que la personne soit dans ce désir-là, moi je l'accepte volontiers. C'est quand elle ne le tolère pas chez les autres. Mais si elle oblige l'autre à le faire, ou si elle ne veut pas entendre que pour d'autres c'est autre chose, ça me paraît quand même un peu... Voilà, c'est ça que j'ai expliqué, merci Brigitte. C'est-à-dire qu'elle propose quelque chose, donc moi je suis intéressé, je m'intéresse. Il y a une curiosité, il y a aussi en même temps un partage. On apprend toujours de l'autre, en fait, dans ce domaine-là. Et par contre, il n'y avait pas d'échange de retour forcément. Quand vous proposez ce que je dis, par exemple, quelque chose sur les énergies, le yoga ou des choses, ça ne rentrait pas. Ce n'était pas quelque chose qui était forcément accepté. Cela parce qu'il y avait une priorité et il y avait... Oui, on s'appuie sur ses croyances et donc ça empêche tout ce qui nous sort de nos croyances, nous font peur parce que ça nous déstabilise. Il y a juste une chose à laquelle je pense, Frédéric Jean-Charles, et que j'ai envie de transmettre. Ce qu'il ne faut pas quand même oublier, c'est que les religions, elles ont été faites il y a très longtemps. Et à l'époque où il y avait quand même une nécessité de protéger les femmes qui enfantaient, etc. Et qui étaient quand même un petit peu plus avec le pouvoir de l'homme. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a un peu de misogynie quand même dans beaucoup de religions. Je voulais juste donner cette information. Ou alors je les ai mal compris. Je ne connais pas de religion qui est de la misogynie à l'origine. C'est qu'est-ce qu'on en fait, les systèmes, les églises, etc. Oui, là il y a de la misogynie. Mais dans la religion à l'origine, Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tournez-vous vers l'amour. Il accueille les femmes quelles qu'elles soient. Même une qui est prostituée, elle est accueillie. C'est quand même la femme qui amène le péché originel, Jean-Charles. Ce n'est pas l'homme qui a croqué la pomme, excusez-moi. Là je peux difficilement discuter avec vous parce qu'on irait trop loin. Et bien si, mais pourquoi pas, allez-y. Ève est la mère du monde. Et elle est la mère du monde parce qu'elle a créé ce monde. Non mais il y a Lilith, à ce moment-là il y a Lilith avant Ève. Lilith plus ancienne. Oui, elle est avant Ève, excusez-moi. Lilith n'a pas fait partie de notre monde actuel. La mère du monde, c'est Ève. Je pense que Ève, c'est la Pachamama chez les Indiens, c'est Gaïa chez les Grecs, c'est la mère du monde. Et c'est parce qu'elle a croqué la pomme justement, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal, que ce monde est apparu. Oui, j'entends ce que vous dites. On pourrait presque penser que notre monde, je vais me faire gronder par tous les croyants du monde, notre monde à l'origine c'est Ève et le serpent. Le père et la mère de notre monde. Oui, mais moi je pense, je pense comme vous, je pense que... Ils sont deux créatures de Dieu. À l'origine c'est la femme et non pas l'homme. Exactement, l'homme lui, il n'a rien à voir. De toute façon, sans la poule, il n'y a pas de coque. Voilà, il n'y a pas d'œuf. Bon, excusez-nous Frédéric, on faisait un petit échange. Une petite digression rapide. Mais de toute façon, il y a une chose qui est intéressante, parce que je vais essayer de me rattraper vis-à-vis des croyants avant de me faire lyncher, c'est que Ève et le diable sont des créatures divines, donc Dieu l'a voulu, ce qui s'est passé. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Et moi je me pose la question là où j'en suis, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je fous sur cette planète ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je n'ai qu'une seule réponse. La seule chose que j'ai trouvée, il s'est créé une conscience. L'homme a une conscience. L'homme est le représentant de Dieu, et l'œil peut être même la conscience, je sais mal le dire, humaine de Dieu, si vous voulez. Et c'est à ça qu'on sert. Ça se dit dans l'islam, ils disent que les hommes sont le calife, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur Terre. Dans notre monde, pour le moins. Bon, Frédéric, je vous redonne la parole, allez-y. Oui, je voulais rajouter Brigitte, Ève n'est pas la cause des pépins, en fait. C'est qui ? Je veux un nom. Je voulais réagir sur le témoignage. Le bouc émisseur, s'il vous plaît, dites-nous Frédéric, qui est le bouc émisseur ? Non, c'est pour défendre la cause féminine, d'ailleurs. La cause féminine, c'est d'accepter que les femmes sont à l'origine du monde. Non, pardon, pas les femmes. À l'origine des désirs. Le système féminin, si vous voulez, est la mère du monde. Oui. C'est sûrement bien, on est quand même bien né de la Terre, la Terre, c'est quand même bien un élément extrêmement féminin. Oui. Je suis d'accord. Mais il a fallu l'eau et le feu et l'air pour... Ah, il a fallu qu'elles soient ensemencées. Oui, donc il a fallu quand même quelques coques. Ouranos. Bien sûr. Allez-y, Frédéric, je vous en prie, allez-y. Je voulais réagir sur le témoignage de Marie tout à l'heure qui parlait de l'amour. Alors, c'était très lumineux ce qu'elle disait. Seulement, on n'a pas tous le même chemin de vie. Et je pense que tout le monde ne peut pas toujours faire forcément de la méditation, trouver l'amour tout de suite, rentrer, ce qui est merveilleux pour elle, mais pour le chemin de tout le monde, ça n'est pas forcément accessible pour tous. Et je pense qu'on a tous besoin de faire des expériences, d'avoir des échecs sentimentaux, d'expérimenter soi-même, d'avoir des aventures pour... Des épreuves, même, oui. Des épreuves, voilà, c'est ça, pour se construire, en fait. Des pépins. Oui, donc tu enfanteras, Frédéric, tu enfanteras de toi-même dans la souffrance. Là, on rejoint bien les écritures du début. Oui, non, non, mais... C'est ce qu'on est en train de dire. Non, non, mais je ne suis pas contre ça. Parce que je veux dire, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas trouver l'amour tout de suite. Et beaucoup cherchent le bonheur. Mais pour moi, le bonheur, c'est quelque part, il y a une part d'illusion. Je pense que la vraie... Le vrai thème, ça serait plus l'harmonie avec une personne que simplement trouver le bonheur. L'harmonie, c'est beaucoup plus intéressant que de trouver le bonheur. Alors, le bonheur, c'est un piège, parfois. C'est bon, c'est merveilleux. Mais en même temps, ça peut être très toxique aussi, en fonction de comment c'est abordé. L'harmonie entre deux personnes, c'est quelque chose de vraiment, je pense... Mais j'adore d'ailleurs cette phrase, je crois que c'est une chanson de Gainsbourg. On reconnaît le bonheur, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Exact, voilà. N'est-ce pas ? Merci Frédéric. En tout cas, j'aime bien votre manière d'aborder la spiritualité. C'est en effet très ouvert. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Jean-Charles. A bientôt. Bien volontiers. Merci Frédéric. Donc l'explication est la suivante. Peu de temps avant de faire l'émission avec Brigitte Lavais, j'avais fait une cérémonie avec de l'ayahuasca. Et au cours de cette cérémonie, j'avais ressenti l'unicité, c'est-à-dire le fait d'être un avec tout l'univers. Mais même être un, c'est encore pas correct de le dire comme ça. C'est que tout n'est qu'une chose, donc il n'y a pas de jeu qui pourrait être un, si vous le souhaitez. Et à un moment donné, me vient une pensée. Et à l'instant où la pensée se présente, il y a une sorte de diffraction qui se fait. Et je reviens à une posture habituelle, à une posture un petit peu obsessionnelle qui peut être éventuellement la mienne. Et ensuite, je revenais à l'unicité. Et à chaque fois que j'avais une pensée, de nouveau, ce monde, si vous voulez, se créait tel qu'on connaît. Et là, il m'est venu à l'esprit qu'en fait, dans l'histoire d'Adam et Ève, effectivement, bien Ève est bien la mère du monde. C'est donc bien elle qui croque dans la pomme et qui, sur les conseils du diable, je vous rappelle quand même que la racine du mot diable, diabolos, c'est ce qui diffracte déjà, elle croque cette pomme, elle crée ce que les chrétiens ont appelé le péché, enfin les chrétiens, pardon, les judéo-chrétiens. Mais était-ce un péché ? En tout cas, si on accepte ce point de vue, celui-là que j'ai cru comprendre sous Ayahuasca, Ève est la mère du monde, et oui, c'est bien elle qui est à l'origine de ça. Et quand je m'oppose à l'idée que Ève n'aurait pas commis le péché, entre guillemets, le mot péché ne me vient pas de moi d'ailleurs, au passage, ceci étant dit, je veux dire, il ne faut pas la déposséder de cela. Ève est le principe féminin d'origine, me semble-t-il. Et effectivement, quand j'ai dit chez les Indiens, je voulais dire les Indiens d'Amérique, elle est appelée là-bas Pachamama, elle est appelée Gaïa chez les Grecs, celle qui est à l'origine de notre existence. Donc ne la dépossédez pas de son péché, s'il vous plaît, au nom d'un féminisme qui n'a strictement rien à faire dans la spiritualité, parce qu'on doit l'avoir largement dépassé. Le féminisme est une nécessité, une forme d'humanisme nécessaire dans notre monde, dans notre société, et quand on bascule du côté de la spiritualité et qu'on a laissé notre égo se pulvériser, parce que c'est ça qui m'est arrivé sous les ayahuasca, plus d'égo, donc un avec le reste du monde. À ce moment-là, on peut comprendre qu'à l'origine de notre monde est effectivement le fait d'avoir, alors je le dis comme les judéo-chrétiens, croqué du fruit de la connaissance du bien et du mal, qui crée une diffraction, si vous voulez, qui produit l'émergence de ce monde. Et là, de nouveau, je reconvoque le Bouddha qui nous dit quand la pensée s'arrête, tout est révélé. C'est peut-être bien ça qui m'est arrivé. Alors, un instant, parce que l'instant d'après, j'étais reparti dans mes délires et dans mes pensées, et j'étais revenu dans ce monde complètement diffracté. Donc s'il existe une spiritualité, parce que c'est ça un petit peu la question que nous nous posons, est-ce que ça ne pourrait pas être une pratique ? Alors là, les musulmans vont nous en proposer une, les chrétiens, les juifs vont nous en proposer d'autres, les bouddhistes vont nous en proposer une autre, une pratique qui nous permette de revenir à l'unicité. Et les musulmans disent « la ila illa la ». Il n'existe d'autre réalité qu'Allah. Allah étant la réalité, que l'on traduit volontiers par Dieu, ce qui n'est pas juste, mais ce n'est pas grave. Parce que quand on dit Dieu, on imagine un bonhomme qui a créé ce monde et qui nous commande. Alors que ce n'est pas ça. Tout est Dieu, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'ai cru percevoir sous Zahia Waska. Voilà. Enfin, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je réagis à ce point avec Brigitte Lahaye lorsqu'elle dit « oui, ça va encore être de la faute d'Eve ». Mais oui, ne la dépossédez pas de cela. Et effectivement, j'imagine qu'Adam a à voir quand même là-dedans. Parce que si on suit mes pensées, on s'aperçoit qu'Adam ne sert strictement à rien dans l'histoire. Donc, si Ève a commis le péché, Adam est presque nul. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit les femmes qui soient atteintes par cette chose. Enfin, on voit bien que ce sont des vues de l'esprit, de l'ordre de la diffraction dont je parlais tout à l'heure. Donc, à un moment donné, arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir. Essayez de revenir ici et maintenant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. De toute façon, sur le thème de l'ayahuasca, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec des enseignements assez magnifiques. Mais ça, j'en ai déjà parlé lorsque j'étais avec Zoé. Donc, je vous dis à bientôt. Pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer une petite cloche de notification pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada